Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fallout 4 sur PC. La dernière fois, j'avais terminé sur vous dire que j'avais bien avancé et que nous allons continuer avec les quêtes principales. Mais en fait, nous allons plutôt faire les quêtes annexes que j'ai là. On les fera un petit peu toutes avant de faire le joyeux du Commonwealth. Pour un peu se remettre dans l'ambiance du jeu pour vous. Nous allons y aller. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme parce que ça va super bien. Donc j'ai toujours pas pu régler le problème des points. Donc on va courir non-stop dans ma petite armure. La plus puissante du jeu. Et puis après j'ai quelques armes assez intéressantes. Quelques snipers et tout et tout. D'ailleurs oui, si également on trouve des endroits à visiter, on les fera... On fera un petit peu plus de contenu annexe. Donc les tours relais, ok. Les tours relais, il suffit juste de les activer ici. Ils nous permettront de débloquer des radios. Et bien sûr, je ne vais pas les faire écouter en vidéo. Sinon, certaines pourront avoir du copyright. Ouh, attendez, petit problème de FPS, je viens de voir. Me revoici, normalement il ne devrait pas avoir de problème. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait eu un petit problème là. Peut-être petit problème de disque dur, je ne sais pas. Donc allons-y. Faisons la quête annexe qu'on avait débloquée en même temps que la quête principale. C'était la première étape. Le nom de la caisse, c'est la première étape. On devait aller à la station Berland. Du calme. Du calme. Vous avez besoin de mon aide pour quelque chose ? Et comment ? Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous. Une bande de pigards nous harcèlent depuis des semaines. Ils prennent nos récoltes, notre matériel. Et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent. Mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Je vais en l'écupe ou je vais en l'écupe ? Je vais leur embêter le cul plutôt. Pas de problème. Merci. Donc où est-ce que c'est exactement ? Pour voir si c'est prêt. C'est là-bas. D'accord. Bon, on y va à pied. Je vais essayer de prendre une arme à distance. Voilà, ça c'est bien. Ah oui, justement. C'est ici. À partir d'un moment, quand vous serez niveau 20, etc. Oui, parce que je suis niveau... Niveau 35, exactement. Quand vous verrez votre personnage, il y aura une sorte de cutscene, on va dire. Et vous verrez un vaisseau s'écraser. Il s'écrasera ici, tout le temps à cet endroit-là. Et ensuite, vous suivrez les traces vertes pour directement trouver un alien qui vous donnera l'arme la plus puissante du jeu. C'est-à-dire le pistolet laser. Celui-ci. Alors... Oh ! T'as des bruits. J'ai 27 noyaux de... Enfin, de... Noyaux de fusion. Bon, alors je montre quoi faire. On va aller faire la quête. Plus tard, on aura un jetpoint sur l'armure. Mais là, pour le moment, on l'a pas. C'est fini pour toi, connasse. Tu me fais pas peur. Alors, on joue la fille de mer ? J'aurais pas dû retirer le... Comment il s'appelle déjà ça ? Ah oui, le viseur. C'est pas grave, là. Ça, c'est le minigun. Non, trop loin. C'est pas grave, là. mêle alors faisons un peu le tour de la jaune je l'aurai exploré qu'une fois et j'ai envie d'arrêter pas à revenir ouais j'ai essayé de voir ce que l'arme j'ai exactement un peu plus trop ah c'est bon c'est celle que j'ai une arme assez puissante je l'entends on a peur y'a de quoi j'avais tout cela bm c'est tout non il y en a encore pas fini alors deux similérités qu'est-ce qui peut être en commun non n est en commun non plus non noup il a été verrouillé il faut attendre on veut s'amuser avec moi tu ne te verrouillera pas tu ne te verrouillera pas non non là il y en a pas deux ah si non c'est pas ça non plus non non j'y suis voilà je me souviens pour un coffre-fort il y a tard à avoir du bon matos un coffre-fort où es-tu à battre il ne sert à rien de se cacher ce sera bientôt fini tu l'as dit mon vieux ça sert à rien de se cacher aucun signe j'aime pas ça allez on va bouffer j'ai la dalle tu pourras bouffer quand j'aurai la certitude que personne va nous tomber dessus mais qu'est-ce que pourquoi t'arrange vous la fille de la mort ah 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 je ne crois à rien avoir oublié en dessous ici un coffre-fort ouais oh je suis bête pourquoi j'hésite de chercher aussi loin c'est un mètre j'avais pas vu c'est bon c'est bon j'ai encore combien de poids où je peux porter 3 ok ouais j'ai encore large quoi faire j'ai encore plus à gauche joli joli c'est bon Les temps de chargement sont toujours aussi longs par contre Alors il y a deuxième la proximité donc je ne peux pas me téléporter C'est ce qu'il vient de dire Où ça désigne la proximité ? Je ne peux pas sauter sur ce toit ? Donc là normalement je ne devrais plus être considéré comme... Voilà Bon bah encore un autre temps de chargement Je sais que sinon j'aurais pu y aller à pied mais bon Et voilà Eh Vous avez trouvé les pillards ? Oui Sans rire Et bien ça faisait longtemps qu'on n'avait pas... On a discuté entre nous Et on a décidé que si vous étiez... Si on veut que les choses s'arrangent Tout ça pour dire qu'on est d'accord Ok Donc ça fait... Première étape par la Preston Carvey Il est où ? Il est tout là-bas Ok Alors on va l'aider la quête hein Il y a une quête que j'ai spécialement gardée parce que je sens qu'elle va être très 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 longue Vous la verrez plus tard Les temps de changement sont beaucoup trop longs Et c'est un peu chiant Voilà Bonne nouvelle La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier aux miliciens Alors ça, ça fait plaisir Je savais que j'avais... Au fait Vous devriez prendre un de ces pistolets là-dessus Plus on ralliera de colonies à notre cause Plus il sera utile Vous pourrez... Au fait Vous savez déjà que je suis l'un des derniers miliciens Je pensais que vous attendiez... Vous avez entendu parler du massacre de Quincy ? Le massacre de Quincy ? Qu'est-ce que c'était ? Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth C'est là que les miliciens se sont trahis Et ont trahi ceux J'étais dans le groupe du Colonel Hollis Oula Une bande de mercenaires Les artilleurs Avaient attaqué Quincy On a été les seuls à venir Les autres groupes On a pas été nombreux à s'en sortir Le Colonel Hollis On a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir On a enchaîné Tant que vous ne baisserez pas les bras Je ne vais pas baisser les bras Mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens C'est pour ça que je m'adresse à vous Je ne peux pas rebâtir Je ne sais absolument rien des miliciens Ça n'a pas d'importance On se portera bien mieux sans les politiques triviales Et les disputes pour les ressources Ou pour savoir qui est le chef Il nous faut quelqu'un qui soit capable de rallier tout le Commonwealth à une cause commune Et je crois que vous pourriez être cette personne Euh pourquoi moi ? C'est une sacrée promotion vous m'accordez Le leader des miliciens a toujours porté le grade de Général Notre dernier chef était le Général Baker A sa mort en 82 Tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur L'avantage d'être le dernier milicien C'est qu'il n'y a pas vous de faire de ce mot bien Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin Autre chose ? Venez avec moi A vos ordres mon Général Ok Donc voilà Preston qui nous a rejoint Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on le fait dans l'ordre ? Allez On le fait dans l'ordre dans les quêtes qu'on a reçues Enfin Qui sont affichées On va juste un peu avancer dans celle-ci Et on s'arrêtera là Peut-être même la finir on verra bien Mais... Je sais pas Là là où je suis en train de me téléporter C'est Bunker Hill Une petite ville commerçante Enfin marchande plutôt Il prend un petit peu son temps C'est toujours aussi long Je sais pas c'est quoi le niveau max sur Fallout 4 Si vous pouvez me le dire N'hésitez pas N'hésitez pas Waouh waouh Mister Andy Le nom de ces petits robots Au début je crois que c'était tout le temps un lance-flamme Ah bah non en fait non C'est vraiment un lance-flamme Bah ouais c'est vraiment un lance-flamme Je crois que c'était... Là je pensais que c'était un truc à laver Mais en fait non c'est juste un lance-flamme Et je t'en fous chez Andy Ah Ce sera pas facile de persuader les habitants de Bunker Hill De rejoindre les miliciens On pourrait défendre cet endroit contre une armée Rien d'autre niveau quête Non rien d'autre Je vais changer mon noyau Hein Oh non Oh ça pas crash quand même Ah non c'est vrai Je peux vous prendre quelque chose ? Voilà Ah c'est de l'autre côté Ok Quelques petits là Malheureusement Avertissement Je vous obsède La motrance Elle existe vraiment J'ai toujours cru que c'était une légende Vous êtes sur une propriété Lévé Circulé Accès interdit Nos personnels L'ont autorisé Allez-vous-en Ok Pourquoi il m'a dit de venir ici alors ? Si je ne peux pas Bonjour Je vous ai dit de partir Je veux parler à toi Oh c'est vous Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Oh c'est vrai J'avais oublié que c'était une goule C'est quoi cet endroit ? Jack vous répondra sûrement Bien entretenu pour une maison qui a subi Jack La nouvelle est là Un moment Un moment Je dois juste Il arrive tout de suite Diable Je vais devoir équilibrer le mélange Bonjour bonjour Bienvenue à Cabot House Je suis Jack Cabot C'est un plaisir de vous connaître Jack Je suis ravi de vous rencontrer Edouard trouve Je vous en prie Asseyez-vous Voulez-vous boire Ok Servez-nous un bourbon La bonne bouteille d'accord ? Je vous en prie Asseyez-vous Il faut que je retire mon armure Avant de ne pas rien faire J'aimerais vous poser une question Ah bah nan Je peux rester Bien sûr L'univers est immense Merveilleux La plupart des gens ont l'esprit trop étriqué Qui parle de soucoupes volantes et de petits hommes verts ? Non Je... Les pouvoirs ancestraux que même la science moderne Quand elle était encore au sommet de... C'est vraiment très intéressant Tout est possible j'imagine Je suis content de vous l'entendre dire J'ai consacré toute ma vie à ces questions Je m'efforce d'employer des méthodes scientifiques rigoureuses Tout en gardant une ouverture d'esprit sans limite Trop de théories restent incomprises Parce qu'on pense déjà tout connaître Lors d'une expédition archéologique dans le désert du Roubal Kali Dans la péninsule arabique Mon père a mis au jour une cité datant de 4000 ans Avant l'avènement de toute civilisation humaine connue Les structures et les artefacts qu'il a trouvés étaient très... étranges Déroutants même De toute évidence, il n'était pas humain J'ai passé ma vie à tenter de décrypter ses découvertes Jack, est-ce que je peux lui dire ce qu'elle doit faire maintenant ? Pardonnez-moi Edward, je me suis laissé emporter Vous allez lui demander de retrouver la cargaison perdue ? Oui Dans ce cas, je vais vous laisser voir ça dans le détail Nous reparlerons de tout ça une autre fois Quand nous serons bienvenus dans la famille Bon Vous êtes officiellement des nôtres C'est quand vous voulez Bien Ça fait partie du boulot Il vaut mieux garder l'esprit ouvert Votre mission est simple Vous vous souvenez de l'asile? Parsons On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas Je veux que des questions Pour commencer... C'est un coffre en métal qui contient des fioles de sérum Vous n'avez pas besoin de savoir Vous devriez commencer à Parsons On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux Allez voir Maria Parsons C'est elle qui... Tout est paré Alors allez-y, l'heure tourne Ok là Je me demande qu'est-ce qu'il peut bien avoir ici Peut-être une petite statuette, un petit journal Oh Même jusqu'ici quoi Oh Un petit Fat Man que j'ai déjà Donc je m'en fous du Fat Man Par contre ce coffre-là m'intéresse grandement Ah presque Voilà Génial Des cartouches Gamma Ça ça m'intéresse Le digimètre fait combien de dégâts ? Un 14 je crois qu'il en faisait plus Pas grave On va voir ce qu'il fait à l'étage On va voir ce qu'il fait à l'étage On va voir ce qu'il fait à l'étage Il faut une clé C'est quoi ça ? Un fusil de Zeta ? excellent ouais pas mal je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant mais ok clé nécessaire également ici et bien nous allons s'arrêter là pour cette vidéo dans la prochaine vidéo nous je me rendrai directement devant l'asile personne et ensuite nous reprendrons là où on s'est arrêté donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne c'était tout c'était le prochain festival HD passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo